Bonjour à Maurice Léchet, dictateur bienveillant et lead dev de l'équipe AVC. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Ville Crypto. Bonjour. Comment ça se passe en ce moment ? Tout est bon ? Tout est bon, je ne sais pas. C'est le bear market. Donc tout le monde souffre un peu en ce moment et nous y compris, mais rien de... Enfin, comme tout le monde quoi. Alors, durant cet épisode, on va essayer de repasser sur l'histoire un petit peu de Bitcoin Cash. Vu que tu as été lead dev de l'équipe AVC depuis le début de Bitcoin Cash, on va essayer de parcourir tout ça avec toi un petit peu. On va discuter un peu de différences Bitcoin Cash, Bitcoin et puis un petit peu aussi dernièrement ce qui s'est passé avec le fork ABC SV. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Mais avant de démarrer là, donc moi je t'ai vu sur LinkedIn et sur Twitter et dans les deux, il y a écrit soit en anglais, en fait je pense en anglais dans les deux, dictateur bienveillant, donc Benevolent Dictator. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu... Donc c'est ton titre, juste pour préciser. Genre quand on y va, c'est dans ta bio. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ça dans ta bio ? C'est un terme qui est assez couramment utilisé en fait dans les projets open source. Je crois que ça a commencé avec Guido Van Rossum, qui est le lead developer du langage de programmation Python, où les gens ont commencé à l'appeler Benevolent Dictator. Et maintenant c'est un titre qui s'est un peu... C'est un peu devenu un terme commun pour les leaders de projets open source. Donc il n'y a rien de... Tu peux nous l'expliquer un peu plus pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le développement des projets open source ? Si tu veux, quand tu as un projet quelconque, à un moment il faut que tu aies... Idéalement, tu vois, les gens se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire et on fait ça, il n'y a pas de problème. Mais parfois ça arrive que les gens n'arrivent pas à se réconcilier. Et dans ces cas-là, tu as besoin de quelqu'un pour trancher sur la direction du projet. Donc pour Linux par exemple, ça serait Linux Torvald. Pour Python, comme on a parlé, ça serait Guido Van Rossum. Et ainsi de suite. En général, il y a quelqu'un comme ça qui est souvent la personne qui a démarré le projet ou une des personnes qui a contribué le plus au projet qui va trancher au cas où la communauté est en train de se mettre d'accord. Donc même dans les projets comme open source, c'est-à-dire qu'ils sont développés par plusieurs équipes, plusieurs personnes en même temps, à un moment il faudrait que quelqu'un tranche. Et puis dans ce cas-là, c'est toi qui apprécie. Exactement. Alors, on va revenir sur Bitcoin Cash, mais on va parler un petit peu d'avant Bitcoin Cash. Donc toi, qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre Bitcoin ABC plutôt pour le développement de Bitcoin Cash ? Avant, je travaillais à Facebook. Donc j'ai fait différentes choses. Je suis resté un peu plus de quatre ans à Facebook. Donc j'ai travaillé sur différents projets. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est adapter les produits de Facebook pour que ça marche mieux au Japon. Parce que les gens utilisent différents devices, il y a différents systèmes d'écriture, il y a différentes normes culturelles, enfin tout est différent au Japon. Donc si on veut qu'un produit marche bien au Japon, il faut customiser pas mal. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus. Et après, donc ça, j'étais au Japon, après je suis bougé aux US. Et là, j'ai travaillé sur, donc le but global du projet, c'était essayer d'étendre l'usage d'Internet dans les endroits dans le monde où Internet n'était pas hyper développé. Donc l'idée, c'est d'avoir des programmes où tu bootstraps des utilisateurs, des fournisseurs d'accès, des business, des trucs comme ça aussi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas les trois, tu te retrouves en fait que les deux autres n'ont aucun intérêt à développer Internet. Tu vois, si tu es sur Internet, mais tu n'as personne à qui parler ou tu n'as aucun site sur lequel aller de business qui ont un sens dans ton pays, tu vois, tu n'as aucun intérêt à y aller. Donc tu as un moment, tu as besoin de… C'est dans l'accélération de cet écosystème, la mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse germer et continuer à grandir par soi-même. Exactement. Donc ça, c'était le but principal du projet. Et moi, ce que je me suis retrouvé assez vite à faire là-dedans, c'est travailler sur ce qu'on appelle les Data Access Layers de Facebook. Donc c'est… Tu vas avoir des gens qui travaillent sur les bases de données et les bases de données à Facebook, elles sont absolument gigantesques. Donc ces gens-là, changer quoi que ce soit, si tu veux changer le format de données ou quelque chose comme ça, tu as littéralement des pétas au TED de données à migrer. Donc c'est un process qui va prendre des semaines très complexes, très difficiles à faire. Donc ces gens-là, ils veulent extrêmement de stabilité. À chaque fois qu'ils déploient quelque chose, ils pensent pour être vraiment sûr que c'est la bonne façon de faire pendant plusieurs semaines ou des trucs comme ça. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les produits. Donc ça, c'est… Si tu te connectes à Facebook, c'est tout ce que tu vois en fait. C'est ton newsfeed, c'est Messenger, c'est tous les trucs que les utilisateurs… Ou l'application mobile, enfin tous ces trucs-là, les trucs avec lesquels les utilisateurs interagissent. Et les gens qui travaillent sur le produit, eux, ils veulent tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils veulent, tu vois, essayer des nouveaux trucs super vite, voir ce que les utilisateurs aiment, ce que les utilisateurs n'aiment pas. Et puis pour tuner le produit, pour coller mieux à ce que les utilisateurs veulent utiliser. Et donc tu te retrouves un peu à avoir un clash de culture entre ces deux entités dans l'entreprise. Donc les gens qui travaillent sur le Data Access Layer, c'est à moitié un travail d'ingénieur, mais aussi à moitié un travail de ce qu'on appelle social engineering en anglais. Pour être capable de mettre tout le monde d'accord un peu ? C'est-à-dire que voilà, d'un côté, tu vas avoir les mecs qui font les bases de données, qui te fournissent des API pour accéder à ces bases de données. Il faut les utiliser de la bonne façon, parce que sinon tu vas avoir des performances abominables. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont utiliser ce que tu leur fournis de la façon la plus rapide, un peu n'importe comment, parce que tu vois, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils développent un nouveau produit, ils vont développer 10 variations du produit, tester comment elles marchent, ils vont en acheter 8, et puis une ou deux, ils vont les garder et ils vont les faire bien. Mais tu n'as aucun intérêt à faire bien les 10 premières versions, sachant que tu vas en acheter 8. Donc ils vont prendre ce que tu leur fournis, mettre ça ensemble n'importe comment pour essayer d'avoir le truc qui marche le plus vite possible et de voir essayer comment ça marche pour les utilisateurs. Et donc ces gens du produit, il faut que tu leur fournisses des interfaces qui sont relativement faciles à utiliser, parce que sinon ils ne vont pas les utiliser, parce qu'ils veulent aller très vite. Mais en même temps, il faut que tu leur fournisses, il faut que tu les manipules un peu si tu veux, même si le mot n'est pas… Tu les guides ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tellement les guider, parce qu'il y en a littéralement, tu vois, il y a 1000 ingénieurs qui font ça dans l'entreprise. Donc il faut que tu fasses ton API de telle façon qu'ils vont l'utiliser de la bonne façon sans trop chercher et que les usages qu'ils vont en avoir vont aussi coller à ce que les mecs de l'autre côté ils veulent pour les bases de données. Donc c'est un boulot d'un point de vue technique, tu as beaucoup de contraintes au niveau performance et scaling et gérer des grosses quantités de données. Et puis tu as un côté social engineering. Comment tu vas ? En fait, c'est vraiment comme les gens qui font de l'UX, les gens qui designent des interfaces graphiques ou des trucs comme ça, que l'application soit facile à utiliser. C'est ce qu'on fait un peu, mais pour le code. Je vois. Donc on va peut-être arriver petit à petit à des parallèles entre ça et puis ce que tu as fait ensuite. Donc Lead Dev de l'équipe Bitcoin ABC. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené, toi, vers l'équipe de Bitcoin ABC, le développement de Bitcoin Cash ? Est-ce que c'est ce que tu faisais à Facebook qui t'a donné envie de rejoindre cette autre industrie ? Non, mais je suivais Bitcoin depuis très longtemps. Ce qui m'a décidé à m'y mettre vraiment, c'est que Bitcoin Core était en train de développer un produit qui ne m'intéressait plus trop. Donc Bitcoin Core, c'est l'équipe principale qui est derrière Bitcoin, juste pour quoi ? Oui, c'est ça. L'idée de Bitcoin à l'origine, c'était vraiment de faire du peer-to-peer digital cash. D'ailleurs, c'est le titre du white paper et tout ça. Donc moi, je m'étais intéressé très tôt, fin 2010, 2011, par là, j'ai découvert Bitcoin. C'est vraiment le truc qui m'avait intéressé. Et Bitcoin Core, ils ont décidé d'emmener le projet plus dans une direction où Bitcoin, c'est un settlement layer. Comment on dirait ça en français ? Je ne sais pas trop. En gros, c'est assez similaire à ce que dans le système financier, c'est le clearing house. Donc tu vas avoir des gens qui font des transactions qui ne passent pas forcément par la banque ou par la clearing house ou dans notre cas, par la blockchain. Et puis, une fois de temps en temps, en fait, ils ne vont pas mettre toutes les transactions, mais une fois de temps en temps, ils vont envoyer le résultat final de toutes les transactions vers la blockchain ou vers la clearing house dans le cadre du système financier traditionnel. Et la clearing house va enregistrer le résultat une fois de temps en temps. Et ça permet de réduire la charge sur la clearing house. Donc, ce que tu décris là, c'est ce qui est en train de devenir le lightning network, en fait, avec les canaux de paiement. Oui, il n'y a pas que le lightning network, il y a Liquid et il y a d'autres trucs qui se font sur BTC. Mais tout cet aspect que Bitcoin, maintenant, ça devient une clearing house, en fait. Ce n'est plus tellement un système de pierre-to-pierre-cache, en fait, où une personne va envoyer de l'argent directement à une autre personne à travers ce système. Et donc, tu réintroduis un tas de tiers dans le système pour que ça marche. Et donc, je pense que ce n'était pas tellement ce qui m'avait attiré. Ce n'est pas ce qui m'avait attiré dans Bitcoin pour commencer. Donc, je me suis dit, ce projet, il ne va plus dans la direction où moi, j'avais envie d'aller. Donc, je vais commencer à bosser sur quelque chose. Tu as rejoint le projet de Bitcoin Cash. Comment avant même le fork ? Est-ce que tu as démarré ? Parce que moi, j'ai entendu parler de toi à partir du fork et puis l'équipe Bitcoin ABC qui a comme pris le lead. Est-ce que tu étais déjà présent dans le projet auparavant ? Oui, c'est-à-dire qu'avant, j'ai commencé à faire un peu de la recherche sur les différentes solutions qu'on peut utiliser pour augmenter la capacité, en fait, parce que augmenter la capacité des blockchains, ce n'est pas un problème résolu. En fait, on est dans une nouvelle technologie qui n'existait pas avant. Donc, personne ne sait exactement comment faire. Donc, il y a un aspect recherche qui est important. Donc, moi, j'ai commencé le projet ABC comme un projet de recherche, en fait, où j'ai implémenté différentes expériences pour voir comment est-ce qu'on porte en pratique, pour avoir un peu des nombres, savoir ce qui est vraiment une bonne idée, ce qui marche, ce qui ne marche pas, tout ça. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure, on approchait de la date du 1er août. J'ai vu ce qu'il y avait beaucoup de… Je vais juste faire un petit rappel. Le 1er août, donc, c'est la date du fork, en fait, entre Bitcoin et Bitcoin Cash. On parle du 1er août 2017. Oui. Et donc, ce que la plupart des gens supportaient, en tout cas, disaient qu'ils supportaient à l'époque, c'était Segwit2x avant le fork. C'est ce qui semblait avoir, tu vois, avoir beaucoup de traction. Mais moi, j'ai vu les gens de, genre, quelques mois avant le fork de Segwit2x qui ont fait 2-3 erreurs stratégiques. Et je me suis dit, du coup, il y a une bonne chance que ça ne marche pas, en fait. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces erreurs rapidement ? Ouais. Alors, pour expliquer un peu plus, j'ai besoin un peu peut-être d'écrire un peu à quoi, tu vois, le champ de bataille ressemble à l'époque. Vas-y, vas-y. Donc, tu as des gens qui veulent aller vraiment dans cette direction où Bitcoin, c'est un settlement layer. Donc, ils veulent déployer Segwit et ils veulent faire des technologies ensuite qui s'appuient là-dessus pour faire des transactions qui sont off-chain, qui n'utilisent pas le réseau Bitcoin directement et qui, une fois de temps en temps, vont enregistrer le résultat de plusieurs transactions sur la chaîne. Et puis, de l'autre côté, tu as un mouvement qui était plus sur le fait d'augmenter la taille des blocs pour pouvoir processer plus de transactions et puis aussi de faire les changements nécessaires qu'ils font avec ça parce que tu as l'idée un peu naïve que tu vas augmenter la taille des blocs et d'un coup, magiquement, tu as plus de capacité. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, où tu augmentes la taille des blocs, tu as différents challenges techniques qui apparaissent. Donc, tu es obligé de faire d'autres changements pour que ça continue de marcher proprement avec des blocs plus grands. Donc, c'est en gros les deux factions que tu as. Et puis, tu as ce projet Segwit2x qui est un centre de compromis où les gens disent, bon, voilà, il y a ces deux factions. Elles ne sont pas très d'accord, mais peut-être que si on fait un peu de ce que les uns veulent, un peu de ce que les autres y veulent, tu vois, personne n'a exactement ce qu'il veut mais peut-être que tout le monde a suffisamment de ce qu'il veut pour que ça continue de marcher. On va faire un petit point pour clarifier. Donc, les gens qui veulent augmenter la taille des blocs, on parle bien de la team Bitcoin Cash, en fait, le fork de août 2017. Segwit2x, c'est le fork qui a failli avoir lieu en novembre 2017 vers le 6 ou le 8. Je ne me rappelle plus très bien la date exacte. Je ne sais plus la date, mais oui. Qui a été finalement annulée. Il y a eu un mail qui a circulé qui expliquait que le fork n'allait pas avoir lieu pour X raisons. Et puis, Bitcoin Core, c'est la team qui est comme un petit peu, qui ne veut pas trop augmenter la taille de blocs. Exactement. Voilà. Et donc, tu as une autre faction qui est un peu la faction extrême de Bitcoin Core, qui était UASF, qui, eux, se sont mis à dire, eh bien voilà, nous, le 1er août, on active Segwit quoi qu'il arrive et on commence à orphaner les blocs qui ne supportent pas Segwit. Voilà. Et donc, cette faction, même au sein de Bitcoin Core, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas si extrêmes. En fait, c'était vraiment le… L'extrême. Voilà, c'était l'extrême de l'extrême. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois avant, donc le 1er août, c'était cette fameuse date et les gens de Segwit2x ont modifié la façon dont Segwit2x allait s'activer pour garder tous les gens qui étaient pro UASF sur la chaîne, en fait. Et donc ça, ça change complètement la dynamique du truc d'un point de vue social. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est que comme le groupe UASF était minoritaire, il se serait forqué sur une chaîne sur laquelle il n'y aurait personne qui mine. Et après quelques jours, ils auraient été contraints d'admettre qu'ils étaient une minorité bruyante. Ils auraient dû revenir et ils n'auraient pas eu énormément de leviers, en fait, dans les négociations qui suivaient. Là, ça aurait permis les gens un peu plus modérés de se mettre d'accord et de procéder à quelque chose comme Segwit2x. Mais ce qui s'est passé, c'est que si tu changes l'activation pour qu'ils restent sur la chaîne, donc ils ont changé l'activation pour qu'au 1er août, ça s'active d'une façon qui est compatible avec UASF. Et après, en novembre, on augmente la taille des blogs. Donc, en changeant ce truc-là, ils créent une situation où après août, les gens qui étaient pro UASF, en fait, ils peuvent crier victoire car c'est grâce à eux que Segwit2x a été activé. Et du coup, soudainement, même si techniquement, ça ne change pas grand-chose, en fait, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, ils se retrouvent avec énormément de leviers, en fait, parce qu'eux, ils peuvent se réclamer d'une grande victoire maintenant. Et donc, quand l'activation de Segwit2x a été changée pour ceux-là, je me suis dit, ça va probablement m'emmerder, en fait, parce que les mecs de UASF, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, en fait, entre août et novembre pour que la partie où on augmente la taille des blocs ne se passe pas bien du tout. Et donc, c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé en pratique. Mais bon, moi, voyant ça se profiler, en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être mieux de laisser les gens qui veulent Segwit sur leur chaîne et puis nous, on peut faire une autre chaîne où on la développe plus gros. Et donc, deux, trois mois avant le 1er août, j'ai arrêté les expérimentations que je faisais avec ABC et j'ai commencé à implémenter ce qui est maintenant connu sous le nom de Bitcoin Cash, en fait. Bitcoin Cash, il est né d'une volonté d'un groupe de scaler mais d'une manière toujours sur la chaîne, d'une manière différente. Vous avez une vision différente de l'équipe Bitcoin Core qui souhaite comme scaler d'une manière hors chaîne. Ouais, enfin, c'est plus ça, en fait, parce que moi, je n'ai rien contre Lightning Network et tout ça. Si les gens veulent faire ça sur Bitcoin Cash, très bien, moi, ça ne me dérange pas. C'est plus, si tu veux en border quelques centaines de millions d'utilisateurs ou un milliard d'utilisateurs, si tu veux faire ça avec le Lightning Network, bien que le temps que tu ouvres un channel pour chaque personne, ça va te prendre plusieurs dizaines d'années avec des blocs de 1 méga. Donc, c'est une des raisons mais bon, après, si tu fais des estimations rapides, tu t'aperçois que même avec toutes ces technologies off-chain, en fait, ça ne suffit pas. Donc, c'était plus ça le point de contention. Ce n'était pas tellement faire des technologies off-chain. Si les gens veulent utiliser des trucs off-chain, il n'y a pas de problème. C'est plus limiter le type de solutions qui sont utilisées pour réussir à... Si tu veux scaler ce truc-là, en fait, tu ne veux pas mettre tous tes oeufs dans le même panier, en fait. Tu veux faire tout ce qui existe. Là, ça va revenir un peu avec le groupe SV, en fait, parce que le groupe SV, ça va être l'extrême inverse, en fait. On y arrive, on y arrive. Attends, on va déjà avancer l'histoire. On va le faire dans l'ordre. On ne va pas se mélanger le démède. Non, alors, ensuite, il y a eu le fork de Bitcoin Cash et puis là, au niveau de Bitcoin Cash, il me semble qu'il y a quand même eu certains soucis qui ont finalement demandé l'adoption d'une emergency difficulty adjustment. Pour moi, c'est comme la première partie de l'histoire de Bitcoin Cash. Ça loupe pas mal avec SV, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé au moment où tout ça s'était en train d'être mis en place, c'est qu'il y avait un groupe duquel je faisais partie qui avait conscience qu'on allait être une minority chain. En gros, que Bitcoin Core allait rester le top dog et qu'on allait être... Une chaîne avec moins de hash. On allait avoir un peu moins d'activité économique, en tout cas, sur le court terme. Et donc, ça veut dire que dans Bitcoin, dans Bitcoin, tu as ce process de minage et en fonction de combien il y a de gens qui minent, tu as juste la difficulté et la façon dont c'est fait dans Bitcoin fait que si c'est la chaîne majoritaire, ça marche bien, en fait, mais la façon dont c'est fait dans Bitcoin, si c'est la chaîne minoritaire, ça ne marche pas du tout. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, d'ailleurs. Si Bitcoin venait à devenir une chaîne minoritaire, il mourrait très, très vite. Disons, tu as BTC qui vaut 10 et tu as BCH qui vaut 1. OK ? Donc, la situation d'équilibre, ça va être que tu as 10 unités de hash sur BTC et une unité de hash sur BCH et que tu as une difficulté 10 fois plus élevée sur BTC que sur BCH. Donc, ça, c'est un peu la situation à l'équilibre. Mais en fait, tu ne restes jamais à l'équilibre parce que les prix varient. Donc, ça ne reste pas de 20 à 10. Des fois, c'est de 20 à 12. Des fois, c'est de 20 à 8. Les prix bougent tout le temps et puis, tu as le process de minage qui est déterministique, tu as de la variance. Donc, même si on dit en moyenne, il y a un bloc toutes les 10 minutes, ce qui se passe en pratique, c'est que des fois, tu as 3 blocs en une minute et des fois, tu prends une heure avant de trouver un bloc. C'est un process qui a pas mal de variance. Et donc, ce qui se passe, c'est que la difficulté sur les deux chaînes, elle bouge et le prix sur les deux chaînes, elle bouge. Donc, la parité en termes de profit n'est pas la même à chaque instant sur les deux chaînes. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu es un mineur et que tu es rationnel, s'il y a une chaîne qui est plus profitable à miner, tu vas miner cette chaîne. Alors maintenant, si tu es Bitcoin et que tu as 10 unités, au pire, tu deviens plus profitable. Tu as une unité sur 10 qui bouge sur Bitcoin jusqu'à ce que la difficulté remonte un peu pour ajuster et puis, dans les cas-là, elle revient à BCH. Donc, ça fait bouger un peu ta chaîne mais pas beaucoup en fait parce que tu es la plus grosse. Maintenant, si tu es la plus petite chaîne, ce qui va se passer, c'est que si tu deviens plus profitable, d'un coup, tu vas avoir, je ne sais pas, peut-être 5 ou 8 unités de hache qui bougent et d'un coup, tu es à 8 ou 10. Enfin, tu as beaucoup trop de hache en fait par rapport à la valeur de la chaîne. Ça va augmenter la difficulté énormément et comme la difficulté augmente, tout le monde se barre et donc, tu te retrouves dans une situation qui est assez instable. Et vu que cette difficulté n'est ajustée qu'une fois tous les deux semaines, tu peux te retrouver bloqué pendant longtemps avec pas le hache qui tombe. C'est ça. L'ajustement de la difficulté sur Bitcoin, il se fait tous les 216 blocs s'il correspond environ deux semaines. Mais comme c'est tous les 216 blocs, si d'un coup, tu as plein de haches qui se barrent, en fait, ça va prendre plus de deux semaines. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu ajustes comme ça et que tu es une chaîne minoritaire, si tu es une chaîne majoritaire, bon, ça va bouger un peu, mais ce n'est pas trop grave parce que le phénomène est le même. En fait, il n'y a rien de spécial à propos de la chaîne majoritaire, mais c'est juste si tu es un méga tanker sur la mer et qu'il y a des vagues, tu ne bouges pas beaucoup. Alors, si tu es en barque, c'est le même principe, en fait, plus tu es gros et moins c'est un problème. Par contre, justement, si tu es plus petit, tu te retrouves à avoir, disons, 8 unités de haches qui bougent sur ta chaîne. D'un coup, la difficulté multiplie par 8. Et maintenant, les gens doivent miner avec un huitième de la profitabilité pendant 2000 blocs avant que ça ajuste. Et donc là, tu te retrouves vraiment dans une situation où les gens risquent juste d'abandonner la chaîne, en fait, parce qu'avant on trouvait 2000 blocs à 80% ou 90% de pertes, à un moment, il faut payer le matériel de minage et tout ça, à l'électricité. Pour être motivé. Donc exactement, donc ça ne va pas se passer. Donc ce qui se passe, en fait, c'est un problème qui n'est pas spécifique à Bitcoin non plus. Il y a plein de... Enfin, tous les autres coins ont ce même problème, en fait, à part Bitcoin qui est le numéro 1. Quand ils partagent des algorithmes de minage similaires, en fait. Exactement. Donc dans ces cas-là, il faut que tu aies une difficulté qui ajuste beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que ta difficulté va suivre l'équilibre de très près et du coup, tu vas te retrouver toujours à être quelques pourcents plus profitable ou moins profitable et pas beaucoup plus ou moins et en tout cas pas suffisamment pour que les gens trouvent nécessaire de switcher des grandes quantités de haches. Mais ce qui se passait dans les... Genre avant le lancement, c'est qu'il y a plein de gens qui ne voulaient rien changer, en fait, à part la taille des blocs. On change la taille des blocs, on change rien d'autre. Donc maintenant, tu sais un peu, il y en a moins de ces gens-là, ils sont partis ailleurs. Mais ces gens-là, ils étaient, on ne change rien, on ne change que la taille des blocs et on ne change rien d'autre. Et donc, on a quand même changé l'ajustement de la difficulté mais d'une façon qui n'était pas terrible techniquement mais qui était vendable à ces gens-là, en fait. Parce que la façon dont on l'a changé, c'est un algorithme qui a été connu sous l'acronyme EDA, c'est un algorithme qui ne change rien tant que tu es la chaîne majoritaire. Donc aujourd'hui, tu peux patcher Bitcoin Core et mettre l'algorithme EDA dedans au lieu de ce que Bitcoin Core utilise. Tu synchronises toute la chaîne, ça ne change rien. Par contre, si tu es une chaîne minoritaire, ça te permet de diminuer la difficulté et de récupérer ta chaîne. Et le fait de déterminer si la chaîne est minoritaire ou majoritaire, c'est l'algorithme même qui fait ça ? En fait, il détermine ça, il n'a pas accès à notre chaîne en fait mais il peut déterminer ça en voyant que s'il y a beaucoup de hages qui a soudainement disparu, c'est qu'il est parti miner autre chose en fait. Et donc de là, tu peux conclure que tu es une majorité et que tu es une chaîne minoritaire et qu'il y a beaucoup de hages qui s'est barré. Donc ça veut dire que ta difficulté n'est pas adaptée donc tu peux diminuer ta difficulté. Cet algorithme, un des points principaux de son design, c'était que justement si tu es la chaîne majoritaire, il se comporte pareil. Ce qui du coup, tous ces gens qui étaient là, on ne change rien et tout machin, tu peux leur dire écoutez, si on est la chaîne majoritaire, ça ne change rien. Et si on est la chaîne minoritaire, eh bien, on ne meurt pas. Du coup, c'était vendable un peu à cette partie de la communauté alors que faire ce qui était le bon choix techniquement, ce n'était pas vendable. Donc on a fait ça au lancement et d'ailleurs, si tu regardes les mailing lists genre le lendemain du lancement ou quelque chose comme ça, j'ai fait un mail en disant bon, voilà, maintenant, on a lancé, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les prochains trucs. Il y a un des trucs que je mentionnais, je disais justement, il va falloir qu'on réfléchisse à comment ajuster la difficulté vraiment parce que ce qu'on a là, ça n'a pas bien marché. Donc effectivement, dans les deux ou trois mois qu'on suivit, on a vu que ça ne marchait pas terrible. Mais du coup, comme les gens ont vu que ce n'était pas terrible, du coup, c'était possible de leur dire ben voilà, on a cette autre solution qui marche mieux, maintenant, on va faire ça. Mais avant, il... Il me semble que ça a été implémenté vers novembre, même mi-novembre ou quelque chose. Et puis du coup, pendant septembre, octobre, il y avait pas mal de soucis, il y avait pas mal de problèmes sur la chaîne de Bitcoin Cash. Il y avait beaucoup de variances en fait. Ce qui se passait, c'est qu'il y a tout le phénomène que je décrivais, c'est que voilà, des fois, tu avais plein de haches qui se paraient parce que la difficulté était trop élevée. Du coup, tu te retrouvais avec un bloc toutes les heures et dans l'autre sens, tu te retrouvais avec un bloc toutes les minutes ou un bloc même toutes les 30 secondes des fois quand la difficulté était trop basse. Donc novembre, fin novembre, on va dire décembre, là, il y a eu la partie, la grosse montée des cryptos, tout ça. Mais en fait, à partir de là, techniquement, la chaîne était stable. Donc Bitcoin Cash, je vais me permettre de dire fonctionnel, stable, on peut comme l'utiliser pour faire des transactions. À partir de là, ça a été quoi les grands points sur lesquels le projet Bitcoin Cash s'est concentré en fait ? Alors, on se concentre sur tout ce qui améliore les propriétés, les propriétés monétaires de la chaîne SOR, les trucs principaux. Donc, qu'est-ce que ça va être si tu prends Bitcoin, qu'est-ce que ça va être pour augmenter les propriétés monétaires ? Tu veux améliorer ce qu'on appelle les zéro compte. Ce qui se passe, c'est que... Ok, donc quand tu fais une transaction Bitcoin ou Bitcoin Cash, parce que ces systèmes sont similaires, le même Dash ou je ne sais quoi d'autre, zCash, ce que tu veux, t'envoies une transaction. Le truc, c'est que je peux envoyer une transaction où je dis, voilà, je t'envoie de l'argent à toi et puis je peux envoyer une autre transaction où j'envoie le même argent à quelqu'un d'autre. Et comme le réseau est distribué, en fait, il y a certains notes qui vont recevoir l'idée de transaction d'abord, certains notes qui vont recevoir l'autre transaction d'abord, tout ça. Donc, tu ne sais pas trop, en fait, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et donc, tu as ce process de minage qui produit des blocs et donc le mineur qui produit un bloc, il va prendre l'une des deux, il va la mettre dans son bloc et une fois qu'on a un bloc, on peut dire, c'est celle-là qui est valide et puis c'est l'autre qui n'est pas valide. Et donc, tant que tu n'as pas trouvé un bloc, en fait, tu as des transactions mais tu ne sais pas trop si elles sont valides ou pas, si elles vont se confirmer ou pas, tout ça. Et comme les blocs, ils arrivent au moyen de toutes les 10 minutes, ce n'est pas idéal en fait. Enfin, tu vois, si j'achète un truc en ligne, ce n'est pas grave parce que sur Amazon, ça n'arrive pas 10 minutes après à emprunter ma porte. On n'est pas loin. Peut-être un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, tout ce qui est acheté en ligne ou quoi, ce n'est pas grave. Par contre, si je veux acheter un truc dans un magasin ou quelque chose comme ça, 10 minutes, c'est un peu long. Et encore, 10 minutes, juste pour faire le parallèle avec ce que les gens ont l'habitude de voir là, les confirmations qu'il y a sur un exchange ou quoi que ce soit où on écrit 1 sur 6, 2 sur 6, là pour arriver jusqu'à 6 confirmations, c'est que la transaction, elle a été incluse dans 6 blocs antérieurs en fait et ça, ça augmente la sécurité de cette transaction. Ça diminue les chances d'une attaque de double dépense sur la chaîne. Exactement, parce que ce qui se passe, c'est que de la même façon où je peux envoyer deux transactions en même temps qu'envoie l'argent à deux personnes différentes, ce qui est possible, c'est que tu as deux mineurs qui trouvent un bloc en même temps et qui ont les deux transactions. Donc, même une fois qu'elle est inclue dans un bloc, la transaction n'est pas comme... C'est ça, parce que le bloc, de la même façon que la transaction, il se propage sur le réseau, ça prend du temps et donc tu peux avoir un autre mineur qui, pendant que le premier bloc se propage, trouve un autre bloc et dans ces cas-là, tu as deux blocs en réseau et ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est que c'est exponentiellement moins en moins improbable en fait que tu aies deux blocs en même temps. Donc, plus tu attends de confirmation en fait et plus c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a une chaîne et alors là, Bitcoin Cash, vu que l'objectif c'est d'être le cash, une solution proposée pour devenir encore plus le cash de manière encore plus fluide, c'est de réussir à trouver une manière de valider ou en tout cas de se mettre d'accord qu'une transaction est valide avant même qu'elle soit incluse dans un premier bloc. Exactement. Donc, on appelle ça le pré-consensus et l'idée, c'est que toi, tu as un node, moi, j'ai un node. On reçoit deux transactions qui se contredisent. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de moyens de savoir si tu as raison ou si j'ai raison. En fait, ce n'est même pas tellement une question qui a du sens puisqu'il n'y a pas de notion de temps absolu. Ça paraît quand on dit ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on expérience à notre échelle en tant qu'humain, mais à la vitesse des ordinateurs et à la taille de la planète, c'est long. C'est-à-dire que pour qu'un signal fasse le tour de la planète par les câbles internet, en fait, ça prend plusieurs de centaines de millisecondes et un ordinateur, il en fait des trucs en cent millisecondes. Donc le fait qu'il y ait une transaction qui soit la première ou pas, en fait, ce n'est même pas tellement une question qui a du sens pour commencer. Mais à un moment, il faut quand même qu'on parle et qu'on se mette d'accord sur laquelle on choisit. Donc l'idée du pré-consensus, c'est d'ajouter un autre algorithme pour tous les deux et pour toutes les autres personnes qui participent au réseau pour que quand il y ait deux événements qui se contredisent, par exemple deux transactions qui dépensent le même argent, on peut dire à toi, c'est lequel que tu considères valide, ok, moi c'est ça, bon lui c'est ça et puis si j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui pensent que la transaction A est valide plutôt que la B et si moi je pense que c'est la B, dans ces cas-là, je vais changer mon avis et prendre la A et puis tu répètes ça sur plusieurs rounds et en fait, tu peux prouver mathématiquement que tout le monde converge vers, en tout cas, tous les nœuds honnêtes vont converger vers le même résultat. Donc ça c'est à Valence ? C'est à Valence, exactement. Je vais le refaire encore une fois juste pour être sûr que tout le monde suit bien avec nous cette partie parce que c'est quand même une nuance, c'est délicat là mais auparavant, quand vous envoyez une transaction, elle s'en va sur quelque chose qui s'appelle le même pool, c'est ça qui se charge énormément par exemple sur Bitcoin quand le prix de la transaction augmente c'est parce qu'il y a beaucoup de transactions qui sont en attente et les transactions elles sont sélectionnées par les mineurs pour assembler un bloc par rapport généralement à la quantité de frais de transaction qu'il y a avec. Les mineurs vont prendre celles qui ont les plus gros frais de transaction et les inclure dans le bloc mais même s'ils veulent les inclure dans le bloc il faut attendre 10 minutes pour pouvoir les mettre dans un bloc et par exemple dans Bitcoin c'est un bloc c'est un méga toutes les 10 minutes c'est ça qui fait qu'il faut attendre son tour et du coup il faut mettre des frais de transaction plus élevés pour passer en premier mais ça veut dire que si je vais payer mon café je fais mon paiement j'attends le prochain bloc si ça se trouve il arrive dans 2 minutes puis ma transaction elle est dedans donc ça peut comme rassurer le commerçant et puis il me donne mon café je m'en vais parce que c'est pour 5 pièces 6 pièces là il va peut-être pas me retenir mais techniquement on devrait attendre plusieurs blocs pour s'assurer que c'est pas une chaîne qui va comme disparaître ce que vous proposez ici c'est que les nœuds donc les ordinateurs qui vont recevoir cette transaction alors qu'elle a pas encore été incluse dans un bloc communiquent entre eux et comme écrivent une première version du bloc ou en tout cas une première version acceptable de ce bloc ce qui pourrait être accepté dans ce bloc et ce qui devrait être complètement refusé donc ils se mettent d'accord comme ça quand le bloc il arrive ils savent déjà si ce bloc ils vont prendre la peine de le considérer ou pas parce que si jamais il contient une des choses qui a été déterminée par le processus de pré-consensus comme toujours négatif ils vont même pas regarder le bloc ça veut dire que ce bloc il est corrompu mais c'est quand même pour bien l'expliquer c'est quand même un changement assez nouveau c'est comme faire fonctionner bitcoin avant le bloc c'est tendu et du coup ça c'est quand même un point pour lequel il y a des frictions je pense que là où tu as une différence un peu philosophique je dirais c'est que tu as des gens pour qui l'objectif principal c'est vraiment digital cash et dans ces cas là tu vois quelles sont les technologies qui améliorent les propriétés du système pour être utilisés en tant que cash et puis d'un autre côté tu as des gens qui sont très puristes en fait ils veulent bitcoin comme ça a été révélé au monde c'est presque religieux en fait le livre des révélations de Satoshi qui nous a été donné révélé on va dire en 2009 2008-2009 et puis voilà maintenant il faut suivre ça scrupuleusement parce que sinon c'est pas bitcoin et si c'est pas bitcoin tu vois c'est pas halal ou c'est pas cash je sais pas et on n'en veut pas et donc le premier groupe qui s'intéresse plus à l'aspect cash du truc est plus en support de ce genre de technologie parce que ça améliore énormément les propriétés les propriétés du système puis évidemment le deuxième groupe est là mais ça change ça change un peu comment ça marchait donc une des remarques un des points il me semble si je l'ai bien saisi c'est que avant une transaction quand il y avait un cas où quelqu'un essaie de faire une double dépense malicieusement genre moi j'envoie la même pièce le même billet exactement à toi à quelqu'un d'autre celle qui était sélectionnée elle était sélectionnée par un mineur et donc c'était un processus assez aléatoire alors que là si c'est les nœuds qui font consensus c'est comme il semblerait si j'ai bien compris que c'est la quantité de nœuds les plus nombreux qui sont présents donc par exemple s'il y a un groupe qui possède beaucoup beaucoup de nœuds ils vont comme pouvoir imposer leur vérité avant que le bloc soit miné ce qui était un processus qui est un peu plus aléatoire que ça est-ce que ça fait du sens ? alors il faut que t'aies un mécanisme c'est ce qu'on appelle la civil resistance donc effectivement ce que tu décris c'est ce qu'on appelle une attaque civile une attaque civile c'est quand t'as un acteur qui va ajouter énormément de nœuds dans le système pour faire croire que c'est plein de personnes qui participent mais en fait tous ces nœuds sont contrôlés par la même personne et donc ça le truc c'est que ça c'est pas si difficile c'est pas un problème énorme en fait parce que tout le principe des crypto-monnaies c'est de créer des biens digitaux qui sont rares et donc si tu peux prouver que ton nœud il possède un certain quelque chose qui est rare alors tu peux du coup tu peux pas tu vois tu peux pas en témarrer plein et donc comme on travaille dans un système en fait qui est là pour pour assurer la rareté si tu veux c'est pas si difficile à trouver donc il y a plein de trucs il y a déjà la preuve de travail qui est utilisée pour les blogs tu peux la réutiliser un nœud peut émettre une preuve que c'est moi qui ai miné tel bloc donc voilà dans ces cas-là seuls les nœuds qui auraient miné des blocs peuvent participer tu peux aussi dire ben voilà moi je possède tant d'argent que les autres possèdent pas donc tu peux émettre une preuve de ça ou ce que tu peux faire aussi c'est ce qu'on appelle le coinage donc le coinage c'est je possède tant d'argent qui n'a pas été dépensé qui n'a pas été touché du tout depuis tant de temps en fait et donc ça ça permet de savoir non seulement que c'est quelqu'un qui a investi dans le système mais qui a investi depuis longtemps et c'est un peu les trois unités je dirais les plus évidentes il y en a probablement d'autres mais le coinage c'est ce qu'on appelle souvent le staking en fait il y a certaines monnaies qui utilisent cette preuve là ouais alors stricto sensus c'est vrai mais c'est différent de ce que la plupart des gens signifient quand ils parlent de proof of stake ben quand on dit proof of stake c'est pour le minage des blocs parce que techniquement c'est une proof of stake mais c'est pour le consensus avant le bloc ouais mais c'est pas ce qu'on entend par proof of stake parce que là c'est juste un moyen en fait le stake n'est pas du tout utilisé pour venir à un consensus il est juste utilisé pour prouver que t'es bien une personne alors que dans les proof of stake système souvent le stake il a il a un rôle intégral dans la production des blocs et les personnes qui ont du stake et qui produisent des blocs vont avoir un bloc reward ceux qui enfin en fonction des systèmes ceux qui se comportent mal ils vont peut-être être slasher ce qu'on appelle slasher donc il y a une partie de leur stake qui va être disparaître burn qui va disparaître exactement qui va être brûlé parce qu'ils ne sont pas comportés de la bonne façon là c'est pas du tout ce dont on parle là le il n'y a pas le stake le cone age ou la proof of work elle sert que à prouver que tu ne démarres pas un million de nodes c'est anti-spam c'est un anti-spam mais il n'a aucun rôle dans le consensus lui-même il n'y a aucun reward il n'y a pas de slash il n'y a rien du tout c'est juste c'est juste ton ticket d'entrée voilà si tu veux c'est genre voilà moi je suis une vraie personne je ne suis pas un clone c'est comme le captcha qu'on a sur google en fait je comprends pourquoi tu le précises parce que peut-être que pour des gens entendre qu'on va mettre du proof of stake dans bitcoin ça ne leur plairait pas trop peut-être cette idée donc ouais c'est vraiment juste comme un captcha pour être sûr que tu es une vraie personne et que tu n'es pas en train d'essayer de créer plein de monde c'est exactement c'est comme un captcha si tu veux ça te donne le droit de participer mais après la participation ne dépend pas du tout de parfait ça l'explique bien donc ça c'était le premier point dont on a parlé c'est comme le instant confirmation ou le zero confirmation être capable de confirmer très rapidement pour des paiements instantanés ça rendrait la monnaie plus liquide et plus fluide et du coup le deuxième point donc sur lequel vous vous êtes concentré après que la chaîne soit stabilisée bah scaling voilà donc c'est pas c'est pas un point en fait c'est pas un point c'est plein de trucs en fait parce que là le problème du scaling c'est un problème qui n'est jamais résolu en fait tu améliores un bottleneck tu peux faire plus de transactions et puis tu trouves le prochain bottleneck et puis ainsi de suite l'idée c'est d'aller le plus loin possible parce qu'évidemment plus tu peux faire de transactions en fait tu vois tu veux pas te retrouver ce qui s'est passé en décembre par exemple l'année dernière novembre décembre par là sur bitcoin t'en parlais un petit peu c'est qu'il n'y avait plus assez de capacité du coup les gens devaient payer des frais de transaction de plus en plus élevés pour 35 dollars parfois la transaction exactement si tu fais plein de transactions et puis tu enfin tu vois si t'es sur asset payment layer donc tu fais plein de transactions tu utilises pas ce système et une fois de temps en temps je sais pas disons une fois par mois ou je ne sais quoi tu enregistres le résultat et tu paies 30 dollars ouais même une fois par mois c'est peut-être un peu cher mais tu vois l'idée si tu fais ça une fois de temps en temps ça va ça fait cher quand même c'est pas forcément c'est pas forcément pire que des frais bancaires ou des trucs comme ça c'est peut-être même compétitif par contre si tu veux faire ça pour la plupart de tes transactions alors ça marche pas du tout donc on veut s'assurer que la capacité qu'on est capable de fournir techniquement elle est toujours bien au-delà de l'actualtement qu'il y a sur le réseau donc pour le scaling vous vous êtes concentré jusque là sur l'augmentation de la taille de bloc est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a raté ? bah ouais donc tu as l'augmentation de la taille des blocs évidemment mais ça c'est si tu veux c'est comme si tu disais bon bah voilà maintenant sur les routes la limite de vitesse c'est 200 km heure ça veut pas dire que les routes et les voitures et tout ça elles sont sécures à 200 km heure tu vois il faudrait que tu fasses plein de changements sur comment la route elle est faite peut-être tu veux faire des routes plus larges ou des trucs comme ça tu veux faire des voitures plus sécurisées enfin tu vois donc changer la taille des blocs c'est vraiment similaire à changer la limite de vitesse maintenant c'est un truc que tu veux faire à un moment si tu veux aller plus vite mais c'est pas le truc qui est difficile en fait c'est pas le truc qui est important c'est le truc qui est très visible d'un point de vue bêtisateur mais c'est pas le truc le plus important donc faut savoir que déjà sans trop changer de choses tu peux aller jusqu'à 15-20 MB ça marche bien mais après 15-20 MB tu te retrouves quand même à avoir des problèmes qui te viennent un peu sérieux donc parmi les trucs qu'on fait pour s'attaquer à ces problèmes il y a un changement notamment qu'on a déployé en novembre qui est Canonical Transaction Ordering donc ça c'est un peu technique mais en fait c'est pas hyper compliqué c'est à dire que dans un bloc il y a plein de transactions et dans Bitcoin historiquement un mineur peut mettre ses transactions un peu dans n'importe quel ordre il y a quelques contraintes mais il n'y a pas beaucoup de contraintes et en pratique il y a énormément d'ordres différents possibles et donc ce qu'on a changé c'est qu'on a ajouté une règle qui dit il faut les mettre spécifiquement dans cet ordre et tout le monde respecte le même ordre voilà tout le monde respecte le même ordre et donc ce qui se passe quand tu fais ça c'est que c'est beaucoup plus facile de transmettre un bloc sur un réseau rapidement ils sont tous organisés de la même manière ils sont tous organisés de la même manière effectivement donc ce qui se passe c'est que tu parlais du même pool donc quand on envoie une transaction il arrive dans les différents nœuds il est dans le même pool et un mineur il va prendre ce qu'il y a dans son même pool faire un bloc avec faire du proof of work dessus et puis quand il trouve une solution pour le proof of work il va publier ça donc ce qu'il y a dans le même pool des nœuds et ce qu'il y a dans le bloc très souvent c'est très similien et donc il y a des techniques qu'on utilise à l'heure actuelle sur sur Bitcoin Bitcoin Cash et plein d'autres cryptos pour que quand il y a un bloc qui est trouvé on ne transmet pas tout le bloc on utilise des astuces pour dire tu as ça dans ton même pool il y a ça dans le bloc je vais t'envoyer un truc qui est un peu compressé qui te permet à toi de prendre ce qu'il y a dans ton même pool et de savoir un peu ce qui est différent par rapport au bloc et de reconstruire le bloc comme ça et donc ça c'est possible parce que si moi je trouve un bloc et je te l'envoie à toi la plupart des informations que tu as dans ce bloc tu les connais déjà donc au lieu de t'envoyer toutes les transactions je peux te dire en position 1 il y a la transaction numéro 10 toi tu regardes dans ton même pool quelle transaction correspond au numéro 10 et tu dis bon voilà c'est celle-là et donc ce qui se passe en fait c'est que quand tu utilises ces trucs-là et que tu alors ce qui vient après c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'information theory quand tu regardes combien il y a d'informations que tu dois transmettre tu t'aperçois que la majeure partie de cette information que tu dois transmettre n'est pas à propos de quelles transactions il y a dans le bloc mais à propos de dans quel ordre elles sont parce qu'au final pour prendre des petits nombres s'il n'y a que disons 4 transactions dans ton même pool et 4 transactions dans le bloc et bien j'ai juste besoin de t'envoyer un bit d'information par transaction est-ce qu'elle est dans le bloc ou pas ok donc ça fait 4 bits d'information maintenant la première transaction elle peut être à 4 positions la deuxième à 3 et ainsi de suite donc 4 fois donc du coup tu as 4 fois 2 enfin 4 fois 3 fois 2 ordres possibles donc ça fait 24 et donc ce que tu t'aperçois très vite c'est que ce nombre d'ordres tu vois ce que tu rajoutais une transaction de plus tu peux avoir un bit de plus pour transmettre le truc mais d'un coup tu as 5 fois plus d'ordres qui sont possibles et tu ajoutes une transaction tu as 6 fois plus d'ordres qui sont possibles donc la quantité d'ordres différents augmente d'une façon astronomique extrêmement rapidement et donc tu t'aperçois très vite en fait que tu te mets à envoyer beaucoup plus d'informations qui sont relatives à retrouver dans quel ordre les transactions sont que quelles sont les transactions qui sont actuellement dans le bloc et donc si tu dis bon ben voilà on décide maintenant que c'est cet ordre là il y a une règle c'est même pas très important quelle que soit la règle en fait il faut juste que tout le monde applique la même règle pour mettre toutes les transactions dans le même ordre et dans ces cas là tu n'as plus besoin de transmettre aucune information à propos de l'ordre et donc ça permet d'utiliser des nouvelles techniques pour transmettre les blocs plus rapidement notamment il y en a une qui est très prometteuse en ce moment c'est Graphen et c'est une technique qui permet pratiquement de diviser par 10 la quantité d'informations que tu dois envoyer entre un autre et un autre pour transmettre un bloc tout simplement parce que ça utilise le fait en fait que tu n'as pas besoin d'envoyer l'ordre ok donc c'est pas une des autres choses que vous avez fait pour augmenter la scalabilité de Bitcoin Cash et actuellement juste pour le rappeler les blocs sont à combien sur Bitcoin Cash et même est-ce que je devrais dire Bitcoin Cash ABC maintenant non juste Bitcoin Cash Bitcoin Cash ok excusez-moi ça semble converger parce que même Bitcoin Cash ABC il n'y avait plus que OKEx et je crois Binance il y a 2-3 échanges qui mettent ça mais même aujourd'hui OKEx a annoncé qui révertait sur BCH comme ticker donc il y aura peut-être un ou deux échanges la taille de blocs la taille de blocs en ce moment elle a combien sur Bitcoin Cash 32 mégas 32 mégas donc cette implémentation elle était nécessaire sinon vous risquez d'avoir des petits soucis au niveau de la propagation des blocs ce qui se passe c'est que à l'heure actuelle quand tu vas au-delà de 20 mégas tu vois que les performances se dégradent quand même et donc là avant qu'on puisse augmenter plus que ça enfin si on veut le faire de façon de façon safe et bien on est obligé de faire 2-3 changements et puis bon comment ils sont là et qu'ils fonctionnent bien on peut augmenter la taille des blocs il y a 2-3 autres trucs mais les autres trucs c'est plus changer comment le logiciel fonctionne en interne donc ça ne demande pas ça ne demande pas de for ou de de changement de consensus ok le prochain point dont il faudrait bien qu'on discute un peu c'est une update qui est arrivée il n'y a pas trop longtemps ça doit faire 3 mois ou 2 mois c'est à propos des tokens sur Bitcoin Cash donc les colored coins alors actuellement est-ce que tu peux nous dire déjà est-ce que cette fonctionnalité d'avoir des tokens sur Bitcoin Cash vont être capables de générer des tokens comme on en génère un petit peu sur Ethereum pas la même chose exactement mais le concept on va dire est-ce que c'est quelque chose qui est fonctionnel actuellement sur la chaîne de Bitcoin Cash c'est quelque chose qui est fonctionnel il y a même plusieurs technologies pour le faire à l'heure actuelle les deux qui ont l'air d'avoir le plus les deux qui semblent tu vois s'imposer en tant que standard ça va être wormhole et SLP mais bon c'est des systèmes qui sont permissionless en fait donc à l'heure actuelle tu vois un peu plein de gens qui essayent plein de solutions et puis on va voir dans les je ne sais pas d'ici un an ou deux un peu quelles sont celles qui s'imposent mais pour l'instant c'est rien d'être wormhole et SLP mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui pourrait utiliser la chaîne de Bitcoin Cash pour générer ses propres tokens moi j'en ai pas il y a déjà des gens qui le font genre via BTC le token Viat ils ont fait une levée de fonds avec ça et ça marche avec Monmode par exemple il y en a deux trois autres mais je ne suis pas je ne suis pas ça de super super près donc je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour dans l'idée au niveau du concept c'est quoi l'idée d'avoir ces tokens c'est quoi leur application leur utilité dans l'écosystème de Bitcoin Cash qui a pour but d'être principalement le cash électronique ouais alors les tokens les tokens pour BCH ça marche assez différemment de comment ça marche sur Ethereum donc ce qui se passe c'est que sur Bitcoin Cash on a ce qui est souvent ce qui est souvent appelé up return mais en fait c'est une technologie pour ajouter des données avec une transaction ces données ça peut être n'importe quoi en fait les mineurs et les nœuds transmettent cette information ils s'en fichent tu peux mettre ce que tu veux dedans ça peut être un texte juste un message ça peut être du texte voilà ça peut être n'importe quoi donc ça peut être du texte par exemple il y a des gens qui ont créé ce qui s'appelle memo.cash donc c'est un peu un système qui ressemble à Twitter et donc ça utilise justement les données dans les transactions et ça met des tweets du coup parce que c'est pas sur Twitter mais l'équivalent de tweets dans les transactions puis après tu as une interface sur laquelle tu peux lire tout ça et donc il y a des gens qui utilisent cette technologie aussi pour faire des tokens du coup ce qui se passe c'est que tu vas avoir un logiciel spécial qui se connecte à un EBCH et qui va processer ce qui passe sur la chaîne et qui va interpréter ce qu'il y a dans ses op returns s'ils correspondent au protocole du token et qui va du coup déterminer les règles des tokens du coup tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quelle règle en fait c'est pour ça qu'on voit plein de technologies de tokens qui sont en train d'être déployées sur ces quelques derniers mois il y a peut-être une dizaine de différentes techs qui ont été déployées ces tokens est-ce qu'ils servent vraiment l'objectif de Bitcoin Cash qui est d'être le cash électronique je ne sais pas je ne sais pas vraiment mais en même temps tant que ce n'est pas un problème par rapport à l'usage du cash je ne vois pas enfin tu vois si les gens veulent faire ça c'est une plateforme les gens construisent ce qu'ils veulent par dessus maintenant c'est vrai que moi je suis plus intéressé au côté cash c'est pour ça que je ne suis pas tous les derniers lancements de tokens et tout ça je ne saurais pas te dire tous les détails mais par exemple une autre manière de poser cette question c'est là par exemple on parlait de Nemo donc vous pouvez aller visiter Nemo.cash c'est vraiment comme Twitter et puis tu peux les messages en fait la différence avec Twitter c'est que quoi qu'ils essaient de faire ça en plus les messages sont inscrits de manière définitive ça va être impossible de les supprimer ils sont dans la blockchain ils sont insensurables ok mais imaginons par exemple cette application elle se répand et puis soudainement les gens qui veulent pouvoir s'exprimer ou dire des choses qui ne veulent pas être bloquées là ils vont commencer à utiliser beaucoup Nemo.cash en fait ils vont commencer à occuper de l'espace dans les blocs et cet espace qu'ils occupent ils ne servent pas à faire des transactions qui sont du cash et en fait ils augmentent le prix de ma transaction par exemple parce qu'ils occupent beaucoup d'espace alors les blocs font 32 mégas je sais il y a de la marge mais imaginons que ça se répand et que tout d'un coup il y a 30 mégas du bloc qui sont remplis de tweets Nemo enfin je le je leur souhaite là au service Nemo mais ils sont vraiment remplis il n'y a plus que 2 mégas pour les transactions peut-être que je vais devoir payer un peu plus et se retrouver dans une situation similaire à celle de Bitcoin non ? Euh bah probablement pas parce qu'est-ce que tu paierais 35 dollars pour poster un truc sur Twitter ? Ok d'accord mais imagine qu'il y en a plusieurs des services comme ça c'est juste genre dans le concept imagine qu'il y en a plusieurs il n'y a pas que le tweet il y a plein d'autres trucs là qu'il y en a certains qui sont utiles pour certaines parties du monde bah le truc c'est que si il y en a qui sont utiles et qui sont tellement utiles que les gens sont prêts à payer 30 dollars ça va probablement amener énormément de ressources dans l'écosystème et et ces ressources tu peux aussi les utiliser pour ce qui est l'éle-bidule tu vois genre pour embaucher plus d'ingénieurs pour quand tu grossis l'écosystème ça c'est un truc c'est un truc les gens qui grossissent des business ont l'habitude de voir les gens qui sont plus dans le domaine de l'ingénierie pas tellement mais des fois tu vois tu vas voir un ingénieur et tu vas leur dire bon voilà nous on a besoin de grandir la capacité de temps ils vont te dire ben voilà avec l'équipe qu'on a et les ressources qu'on a c'est pas possible on pourra pas faire marcher ça et tout sauf que c'est si tu y vas tu mets ça sur ta roadmap tu vois genre Facebook a un peu plus de 10 ans maintenant il y a 10 ans avec l'équipe qu'ils avaient ils pouvaient pas gérer 2 milliards d'utilisateurs comme ils le font et donc si Mark Zuckerberg va voir son équipe d'ingénieurs et fait bon ben voilà les gars il faut désigner un système qui peut supporter 2 milliards d'utilisateurs les ingénieurs aura probablement dit non 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 il y a au-ja moyen qu'on puisse faire ça est-ce que quand il s'agit de la blockchain c'est pas différent c'est pas plus délicat il suffit pas d'acheter des nouveaux serveurs non mais c'est pareil non mais c'est pareil quand tu grandis d'autres systèmes en fait c'est pas juste d'acheter des serveurs il faut que tu design le système d'une telle façon que si t'achètes plus de serveurs t'es aussi capable de les exploiter est-ce que cette façon de le designer elle est connue actuellement pour genre scréler la chaîne Bitcoin Cash à l'infini à l'infini non mais on peut aller beaucoup plus loin ok le bottleneck à l'heure actuelle c'est plus c'est plus un effort d'ingénierie que de ne pas savoir comment faire ok c'est plus c'est plus ça c'est plus c'est plus ça il est très c'est plus